Bon ben salut, on commence toujours avec la question, comment tu es tombé dans le terrier du lapin, comment tu as découvert Bitcoin ? Bonne question, bonne question. Alors je suis tombé dans le terrier grâce à mon collègue qui en 2012 m'a offert pour mon anniversaire un Bitcoin. Donc à l'époque je ne comprenais pas tout, mais au fur et à mesure on apprend, on étudie Bitcoin, on étudie la philosophie derrière. Et puis on se prend de passion dans le terrier et puis on build autour de Bitcoin. Et donc nous voilà aujourd'hui avec Saint Hotship. Est-ce que tu l'as vendu ce Bitcoin ? Ah, je ne l'ai pas vendu ce Bitcoin, je l'ai toujours. On ne vend pas un cadeau. C'est vrai, c'est vrai ça. On ne vend pas un cadeau. Maintenant peut-être qu'un jour, bon, il sera peut-être temps d'y regarder, d'y regarder. Non, c'est un cadeau, voilà. Ok, et du coup aujourd'hui vous avez construit une bonne solution autour de Bitcoin. Et qu'est-ce que vous faites ? Donc on propose des solutions hardware et software qui permettent aux gens d'utiliser, de gérer, de stocker leurs cryptos. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir des solutions sur base d'une carte à puce. Alors on a choisi la carte à puce parce qu'en fait la puce est comme un micro-ordinateur qui est parfaitement designé pour stocker les clés cryptographiques des utilisateurs. Et on peut la programmer pour lui faire faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc nous on programme les cartes à puce pour offrir plusieurs cas d'usage. Et donc aujourd'hui on a trois produits différents. On a un hardware wallet comme Ledger, Trezor, qui vous permet en fait de signer vos transactions. Et les clés privées de l'utilisateur sont stockées au sein de la puce et ne la quittent jamais. On a également SeedKeeper, qui est en fait une solution qui va vous permettre de stocker votre SeedFraise. Parce qu'on s'est rendu compte que les leaders sur le marché proposaient encore aux gens de stocker, d'écrire leur SeedFraise sur un bout de papier, ce qui n'a pas vraiment de sens. Donc voilà. Ici on propose une solution hardware pour le stockage de vos Seed. Et on a également Satodime, qui est plutôt une carte cadeau. Donc en fait vous pouvez créer en deux clics, via une application mobile et via la technologie NFC, vous pouvez créer un wallet Bitcoin, déposer des Bitcoins dessus et alors échanger des cartes. Et en fait on a aussi créé ce produit-là pour onboarder les gens, un peu comme moi j'ai été onboardé en 2012. Parce qu'on pense qu'offrir de la crypto aux gens est le meilleur moyen de leur donner le goût à la technologie. C'est exactement ce que je cherche à faire avec mes parents et c'est vrai que je manque d'idées à chaque fois. Je crois que c'est typiquement l'outil qui est designé pour parce qu'il n'y a pas de code PIN, il n'y a pas de SeedFraise. Tu peux l'utiliser directement depuis ton téléphone mobile si tu as un lecteur NFC. Donc tous les téléphones récents sont équipés de cette technologie. Et vraiment en deux clics, tu crées un wallet Bitcoin, tu peux charger tes Bitcoins dessus puis offrir la carte. Et la personne qui reçoit bien sûr la carte ne doit pas te faire confiant parce que la clé privée en fait n'est connue que de la puce et est scellée dans la puce. Et de ce que j'entendais en fait, la carte en plus elle est réutilisable. Tout à fait. Si elle, elle veut faire un meilleur cadeau. Exactement. Elle peut la recharger et la donner, il n'y a pas de risque. Donc en fait elle peut retirer les Bitcoins si elle veut, elle peut recréer un nouveau wallet ou alors elle peut ajouter des Bitcoins. Et donc ça c'est un chouette use case. Donc nous on offre ici dans notre boîte régulièrement à nos amis, à la famille pour les anniversaires, les mariages, on offre ce type de carte. Et de temps en temps, on rajoute des Bitcoins sur la carte puisqu'en fait on dispose de la clé publique mais on ne connaît pas la clé privée. Et donc à tout moment, un peu comme un cochon tire-lit, on peut venir rajouter des cryptos sur la carte si on a envie. Votre solution au final, je m'étais tout de suite dit ça et je pense que vous l'avez déjà dit, mais ça marche même un peu comme du cash en fait. Vous inscrivez comme un billet un peu de 0,5 Bitcoin. Tout à fait. En fait tu es capable de te l'échanger, mais ça ne va pas physiquement. Oui, oui, oui. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le côté virtuel des Bitcoins. Oui, exactement. Et là d'un coup ça donne quelque chose de tangible. Exactement. En fait la carte, on l'a créée pour aussi montrer aux gens que Bitcoin ce n'est pas juste quelque chose de virtuel. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous disposez de la clé privée, si vous l'avez sur une clé USB ou sur un autre équipement, vous détenez physiquement vos Bitcoins. Et c'est vraiment l'idée. Et donc on peut très bien imaginer imprimer sur la carte un milli Bitcoin et ça devient en fait un billet en Bitcoin et vous pouvez l'échanger de main à main. C'est vraiment l'idée d'avoir de la monnaie physique, mais en crypto. C'est un peu paradoxal, mais c'est très bien pour on-border les gens et pour faire des échanges ou alors acheter des choses par exemple. Vous allez chez quelqu'un, vous lui demandez s'il accepte Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé de faire un paiement Lightning, un paiement Bitcoin. Vous pouvez aussi te donner la carte en disant voilà, j'achète ta montre contre 0,01 Bitcoin. Le gars vérifie, il est capable de vérifier directement s'il y a bien le montant dessus. Et si la carte n'a pas été décelée, il accepte la carte et il te donne la carte. Et bonne solution, j'ai l'impression que ça ne coûtait pas très cher en plus, surtout par rapport aux autres solutions du marché. Par rapport à Ledger, c'est vraiment moins cher. C'est un des avantages de la carte à puce. C'est parfaitement designé et secure pour tout ce qui est cryptographique. Et le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas de boutons, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de batterie. Donc, on se restreint au strict minimum, c'est-à-dire le secure element. Et donc, on peut proposer des prix vraiment attractifs pour une technologie et des fonctionnalités similaires, voire supérieures à d'autres concurrents. Super. Merci. Est-ce que tu as une remarque, un truc ? Quelque chose à dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans Bitcoin et commencer à faire son chemin de croix ? Je pense que c'est très important de comprendre les fondamentaux de Bitcoin pour éviter de faire des erreurs et surtout pour éviter, par exemple, de perdre de l'argent. Donc, on est ici à la conférence et j'ai discuté avec une dame qui m'expliquait avoir perdu sa site fraise. Et elle avait un hardware wallet, mais en fait, elle a perdu son hardware wallet et elle ne retrouvait plus sa site fraise parce qu'elle l'avait écrit sur un bout de papier. Et elle me dit, j'ai quand même perdu pas mal d'argent. Elle n'avait pas pris conscience des fondamentaux, des différents éléments que compose la sécurité Bitcoin. Et maintenant, elle réalise qu'elle doit être plus vigilante et elle dit, c'est dommage. Donc, commençons simple, mais ayons connaissance de la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super intéressant. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada